Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer une animation dessinée avec Blender. Alors les animations dessinées dans Blender peuvent servir justement comme guide pour vos animations 3D. Donc très simplement nous allons supprimer le cube, X, Delete. Nous allons ensuite passer en vue de dessus, donc la touche 7 du pavé numérique. Tous 5 pour passer en vue orthographique, j'étais déjà en vue orthographique, donc j'en appuie sur 5. Ensuite nous allons cliquer ici sur Draw, nous allons d'abord cliquer sur Use Sketching Session. Ça va nous permettre de cliquer sur Use Sketching Session ici, ça va nous permettre par exemple lorsqu'on dessine ici. Par exemple je vais dessiner la souris, je fais un dessin, je lâche le bouton gauche de la souris, le pointeur en forme de pinceau, donc le pinceau pour dessiner à l'écran disparaît. Alors que lorsque j'ai cliqué au préalablement sur cette case, lorsque j'ai coché cette case, que je reclique sur Draw, qui veut dire dessiner en anglais. Lorsque je fais un dessin, je lâche le bouton de la souris, je refais un dessin, le pinceau reste à l'écran, il faut appuyer sur Echap pour le faire disparaître. Nous allons effacer, donc Erase, ici. Nous allons reculer. Donc le fait de reculer, la brosse garde tout le temps la même taille, donc si vous voulez tout effacer, vous reculez et vous effacez tout comme ça. Très simplement. Donc Echap, nous allons par contre supprimer la lampe et la caméra, nous n'aurons aucun besoin de ces éléments dans cette présentation. Donc je vais ajouter un menu Draw, je vais aller dans N, au préalable, petite modification, donc nous allons ici cliquer sur ce qu'on appelle Onion Skin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur N, tout simplement, et lorsque le Grass Pencil est activé, quand on a mis Use Sketching Session, vous avez un module Grass Pencil ici, et donc il vous suffit de cliquer sur Onion Skin, donc Onion Skin, j'explique très brièvement, ça veut dire pelure d'oignon, ça veut dire peau d'oignon, c'est-à-dire que, c'est ce qui est utilisé dans l'animation, c'est qu'on utilise des calques, en fait, pour créer des animations. Donc il y a des calques, donc c'est des feuilles sous une table lumineuse qui permettent de voir l'image d'avant pour créer la nouvelle image de l'animation. Donc nous allons cliquer sur Onion Skin, appuyer sur N, nous allons passer en mode Draw, donc en cliquant ici, et nous allons dessiner, par exemple, une petite balle. Donc moi, pour cela, j'utilise une tablette graphique, c'est quand même plus intéressant, donc je dessine ma balle. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer ici, dans la Timeline, donc qui permet de gérer l'animation, nous allons cliquer sur la flèche du clavier, donc CryTao, pour déplacer de quelques images, donc là, vous voyez que le Cure Server est déplacé, donc ça veut dire que j'ai avancé dans l'animation, et il me suffit, par exemple, de dessiner une autre section, et vous voyez que lorsque je commence mon nouveau dessin, le dessin précédent est devenu moins opaque, est devenu plus gris, en fait, et en fait, est devenu plus gris, donc c'est-à-dire qu'il est sur une autre image, lorsque je vais en arrière à l'image où il a été créé, vous voyez qu'il apparaît enfoncé, et que l'autre image apparaît en plus clair, et lorsque je me place sur la nouvelle image, l'inverse produit, donc je vais encore avancer, encore avancer, voilà pour le principe, et lorsque l'on appuie, par exemple, sur la flèche arrière, nous voyons l'animation avec les images d'avant, avant et après de cet élément, ici, en plus clair, l'image avant cet élément, et ici, en un peu plus foncé, l'image qui va se produire après cet élément, après cette image. nous avons bien sûr le moyen de faire disparaître ces deux éléments, donc il suffit d'aller dans N, nous allons cliquer par contre sur échappe pour partir du mode draw, ici, et il suffit de recliquer sur onion skin, tout simplement, et vous voyez qu'ainsi, l'animation se déroule sans avoir l'image d'avant et après. Et ce moyen vous permet très facilement, par exemple, de créer une animation, par exemple, je vais créer une sphère, je vais la déplacer ici, je vais ajouter cet outil qui me permet de générer automatiquement une animation, en fonction du déplacement de mon objet, de sa rotation et de son redimensionnement. Je clique ici, j'avance un petit peu, à la deuxième image. Pardon, il faut bien placer l'objet, donc je vais le déplacer et le replacer au même endroit, cela va permettre de créer une première keyframe, ce qu'on appelle une keyframe, donc une image clé qui va positionner mon objet ici. Je vais avancer, mon objet maintenant est positionné ici, je vais le déplacer au même endroit. je vais re-déplacer mon modèle 3D ici, le re-déplacer encore, et encore le re-déplacer. Et vous voyez que si on lit l'animation, nous allons faire une animation de 15 images, et que nous la lisons, vous voyez que mon objet 3D suit l'objet dessiné. Cela permet bien sûr d'être utilisé dans des animations beaucoup plus perfectionnées que celles-ci, par exemple les animations de personnages. Vous pouvez dessiner au préalable votre animation, et ensuite la réaliser en 3D. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction à l'animation dessinée avec Blender. J'espère qu'elle vous aura plu, et à demain pour un nouveau tutoriel.